Livia, le voyage est bientôt terminé, t'en gardes quel souvenir ? Pas qualifié, mais tu le disais, tu n'y croyais pas trop, de toute façon quand même. Oui, c'est sûr que le voyage est bientôt terminé, ça va faire du bien de rentrer, revoir la famille, la France. Parce qu'ici c'est bien, mais c'est quand même un peu dépaysant, donc je vais être contente de rentrer. Après, forcément un petit peu déçue de mes deux Grand Prix, parce que je ne suis pas qualifiée, pas déçue de mon pilotage, parce qu'honnêtement je pense avoir pas trop mal roulé. Maintenant c'est vrai que j'aurais bien aimé me qualifier, la piste en Thaïlande me correspondait beaucoup plus, les sauts sont toujours aussi gros, c'est les Grand Prix c'est sûr, mais bon ça allait mieux, je me sentais vraiment mieux sur la piste. Avant, malheureusement, le très très gros orage qu'il y a eu, au premier essai ça s'est super bien passé. Après, avec l'orage, la piste est devenue très très monotrajectoire, il y avait une ornière principale très très défoncée, on ne pouvait pas vraiment en sortir, donc dans ces conditions, moi je ne peux pas passer à fond comme eux dans les ornières trouées. Je n'arrive pas à tenir la manteau, donc voilà, du coup mes chronos sont un peu... J'ai gardé le même chrono, mais il aurait fallu que j'améliore deux secondes à peu près pour passer, donc ça ne s'est pas fait, maintenant c'est une bonne expérience, je suis contente d'être venu, je suis impressionnée de voir les Thaïlandais qui me demandent des photos plein le paddock, c'est vraiment impressionnant, je ne pensais pas être connue jusqu'en Thaïlande, donc ça fait plaisir, et puis voilà, c'était une bonne expérience. Bon, le Qatar restera aussi une bonne expérience, les deux fois, tu es à 12 secondes de Airlings, il te manque deux secondes pour se qualifier, tu sais où il faut les trouver, il faut fermer les yeux un moment quelque part, il faut faire quoi ? Non, même pas, oui, deux secondes d'Airling, c'est vraiment... Enfin, je trouve que voilà, par rapport à ce que j'ai l'habitude, c'est vraiment pas mal, après deux secondes avec mon pilotage, ça se trouve quand même assez rapidement, je suis très très loin d'être à la limite, donc voilà, je pense pouvoir les trouver, ce qui m'embête le plus, c'est que je suis arrivée ici en ayant très très peu roulé dans la terre, comme je l'avais dit déjà à Valence, c'était ma première journée dans la terre, après tout l'hiver en 4.50 dans le sable, donc là, j'ai encore un petit peu le même problème, c'est que je manque cruellement d'entraînement, et ce qu'avec un mois d'entraînement en plus, je les aurais peut-être gagnées ces deux secondes, donc voilà, un petit peu déçu par rapport à ça, c'est vrai que si j'avais pu me préparer vraiment pour cet événement, j'aurais peut-être eu un petit peu plus de chance, maintenant, bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est fait, et je suis quand même contente de ce que j'ai fait, donc il n'y a pas de soucis, j'espère avoir l'opportunité de le refaire et de cette fois pouvoir me qualifier, parce que je pense que c'est possible. Alors tu disais, beaucoup de monde qui est venu te voir en Thaïlande, et puis au Qatar, un président de FED qui était très à l'écoute, qui a vraiment regardé ce que tu faisais et qui a apprécié. Ouais, c'est vrai que je ne pensais pas en fait en arrivant dans ces deux pays que ça allait être comme ça, je pensais vraiment que c'était, voilà, une idée du stream à la base, et que ça allait rester sur une idée du stream, et au final, ben tous les team managers du paddock sont venus me féliciter après le Qatar en me disant, ah c'est pas grave, allez, t'étais pas loin, on y croit pour la Thaïlande, alors tous les team managers qui m'encouragent déjà, c'est super sympa, après voilà, effectivement, le président de la fédération du Qatar qui a remué ciel et terre pour que je puisse rouler le lendemain, parce qu'il trouvait ça génial et il voulait absolument me voir rouler, et puis là aujourd'hui en Thaïlande, tous les fans qui viennent me voir pour prendre des photos, non c'est vrai que c'est une super expérience. Alors maintenant il va falloir se remettre dans le bain du championnat de France ? Ah ouais c'est vrai, il va falloir se remettre dans le bain du championnat de France, donc là je vais avoir un petit, deux petits, enfin les quinze petits jours pour préparer la deuxième épreuve du championnat de France, que j'ai loupé la première qui se déroulait ce week-end, donc voilà, il va falloir recommencer l'entraînement, enfin continuer l'entraînement en fait pour cette deuxième épreuve. Eh ben écoute, on se donne à mon retour et à bientôt ! Merci beaucoup, ciao ciao !